Salut à tous, aujourd'hui je vous propose le site Guapsi, où vous allez pouvoir acheter vos comptes lombi et vos GTA dollars super facilement sur toutes les consoles. C'est un site sobre sans fiable, aucune arnaque les gars, n'hésitez pas à aller checker, tout est en description. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, moi les gars, comme d'habitude, ça me fait de la forme, j'ai la Timo Astrid pour une toute nouvelle vidéo sur GTA 59, où les gars, on va se retrouver pour le meilleur glitch de GTA 59, ou en tout cas un des meilleurs, qui est presque égal à l'argent freeze, c'est bien évidemment le glitch des appartements. Donc les gars, il n'y aura aucune limite de vente, vous pouvez revendre à l'infini, vous pouvez revendre 200 fois, enfin comme vous voulez, il n'y a pas de limite de vente, c'est ultra facile, ça n'existe pas grand chose, et en plus de ça, franchement 5 minutes vous l'avez fait, donc c'est en plus de ça rapide. On va checker ça tous ensemble, ça faisait longtemps, je vous l'ai déjà présenté une seule fois, il y a environ deux semaines les gars, mais après je ne vous avais plus du tout représenté ce glitch, et il y en avait certains qui l'avaient oublié beaucoup, et c'est un glitch qui est très simple, donc franchement on va checker ça tous ensemble les gars, c'est un glitch en solo, donc 100% solo, mais disponible que sur PS4. Pour Xbox, ne vous tracassez pas, en description je vous mettrai un glitch de duplication avec le complexe, ce qui est super facile à faire aussi. Franchement les gars, pour l'instant c'est vrai que je vous représente des glitchs que j'ai déjà présentés, mais ils sont tellement simples à faire, qu'il faut vraiment profiter avant que tout soit patch, et que de nouveau on attende après des glitchs faciles. Voilà les gars, donc n'oubliez pas, avant la vidéo de commence, n'oubliez pas d'aller liker, partager, à vous abonner, comme d'habitude vous connaissez la chanson les gars, on est bientôt aux 100 000 abonnés, vous êtes des fous. Donc franchement les gars, merci beaucoup à tout le monde, et n'oubliez pas d'aller me suivre sur les réseaux sociaux les gars, Snap, Insta et Twitter. Sur Instagram je fais un petit concours pour gagner deux cartes PSN, donc n'hésitez pas à aller checker, c'est super simple pour participer, il faut juste s'abonner à mon Insta et partager avec deux de vos potes, c'est ultra simple, donc n'hésitez pas à aller checker la description, mon Insta est justement là les gars. Donc pour ce glitch, tout ce qu'il vous faudra, c'est simplement les gars, des appartements. Premièrement il vous faudra deux personnages, un personnage principal, un personnage secondaire, donc là il y aurait à être plus simple. Sur votre personnage principal, c'est celui où vous allez vouloir gagner de l'argent les gars, voilà, vous allez tout simplement mettre comment ? Vous allez acheter les appartements les plus chers, ceux qui sont les plus chers par rapport à votre budget forcément, moi j'ai pas spécialement de budget, mais vous, vous aurez peut-être un budget. Donc il faudra mettre les appartements les plus chers à l'emplacement 4, 5 et 6. Donc l'emplacement 1, 2, 3, peu importe ce que vous mettez, ce n'est pas grave, on ne prend pas ça en compte, il faudra les remplir de toute façon, mais peu importe, vous pouvez mettre des appartements qui ne sont pas du tout chers. Nous ce qui nous importe, c'est l'appartement 4, 5 et 6 que je suis en train de vous montrer là actuellement. Il faudra mettre les appartements les plus chers les gars, donc voilà, donc plus vous mettez cher, plus vous gagnerez de l'argent, forcément. Donc, tout simplement, quand vous aurez mis les appartements les plus chers à l'emplacement 4, 5 et 6 les gars, si vous n'avez pas assez d'argent pour remplir l'appartement 4, 5 et 6, ce n'est pas grave, Remplissez au moins l'emplacement 4 et quand vous aurez rempli l'emplacement 4, faites plusieurs fois le guide jusqu'à ce que vous puissiez remplir l'emplacement 4, 5 et 6. Donc l'emplacement 1, 2, 3, on ne l'a pas besoin les gars, il ne sert à rien. Vous devez de toute façon le mettre pour pouvoir remplir les emplacements 4, 5 et 6 de vos appartements, mais vous pouvez mettre des appartements qui coûteraient, des garages à 25 000, on s'en fout. Nous ce qui nous importe sur notre personnage principal, c'est de pouvoir remplir les emplacements 4, 5 et 6, tout simplement, avec les valeurs de vos appartements les plus chers. Quand vous aurez fait ça sur votre personnage principal, les gars, on va faire start, changer de personnage. Après, quand on aura fait changer de personnage, on va tout simplement se diriger et choisir notre deuxième personnage. Donc voilà, là c'est mon deuxième personnage. Attention, petite info aussi les gars, pour ceux qui ne sauraient pas, sur le deuxième personnage, donc le personnage secondaire, si vous faites le glitch, toutes vos tenues modées vont être supprimées. Donc attention, je vous le répète, pour ceux qui auraient des tenues modées qui sont importantes, moi je m'en fous que je n'en ai pas, mais voilà les gars, c'est important que je le signale. Donc là, vous voyez bien que je suis sur mon compte secondaire, enfin sur mon personnage secondaire, donc qui est niveau 21, vous avez remarqué les gars, donc c'est Fry's, mais c'est mon personnage secondaire. Justement, sur ce compte là, les gars, on va faire la même chose, donc faire aussi mettre des appartements dans l'emplacement 4, 5 et 6, mais les appartements les moins chers. Donc là, vous avez vu que j'ai mis un appartement au 4, 5 et 6, à 13 250, 14 000, 14 750, donc voilà les gars. Donc le personnage secondaire, on met à l'emplacement 4, 5 et 6, les appartements, les garages, les moins chers. Pas obligatoire que ce soit d'appartement, les gars, ça peut être des garages à 13 000, à 20 000, sans souci. Donc on met vraiment les moins chers au personnage secondaire. Ensuite, on se retrouve, les gars, sur notre personnage principal. Au fait, changer de personnage, on se retrouve sur le personnage principal. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, vous allez dans votre menu PS, et dans votre menu PS, les gars, vous allez devoir télécharger, tout simplement, soit le lecteur multimédia, soit Spotify, soit YouTube. En tout cas, un service qui nous permet, quand on appuie dessus, comme je viens de vous montrer, de pouvoir suspendre l'application. Donc on appuie dessus, il va vous mettre un message, comme de quoi, voulez-vous vraiment suspendre l'application GTA 5 Online ? Voilà, donc quand vous aurez téléchargé, soit Spotify, soit le lecteur multimédia, soit YouTube, soit dans la galerie des captures, Renier, ça fonctionne aussi. Voilà, moi, je vous conseille, soit Spotify ou lecteur multimédia, c'est ce qui marche le mieux. Donc voilà. Après, ensuite, maintenant, les gars, on se retrouve sur le online, on est bien sur notre personnage principal, celui où on veut avoir l'argent. Et on va maintenir la flèche du bas, et c'est parti, les gars, on va aller en mode histoire. Donc là, on se retrouve en mode histoire tranquillement. Pour l'instant, il n'y a que des manips, là, on vient juste de préparer le glitch. Là, c'est maintenant la manipulation qui commence. On va faire Start Alling, et on va faire Choisir Personnage, les gars. Sur Choisir Personnage, on va cliquer, et on aura un premier message d'alerte qui va s'afficher. Là, je vais vous expliquer la manip, on va expliquer ça tout ensemble, c'est super simple. Ce que vous allez devoir faire, les gars, c'est que vous allez devoir accepter ce fameux message d'alerte. Quand vous l'acceptez en bas à droite, vous allez d'abord voir une première fois un rond orange, un rond blanc, pardon, et puis un rond rouge. A partir du moment où vous aurez ce fameux rond orange, ça va prendre une à deux secondes d'arrivée, vous allez faire bouton PS, et ensuite, vous allez très rapidement devoir suspendre l'application GTA 5 Online. Donc, encore une fois, avec les trois liens que je vous ai cités, soit de lecture multimédia, Spotify, YouTube, en tout cas, quelque chose pour pouvoir suspendre l'application. Quand vous l'aurez suspendu, les gars, vous allez rapidement revenir sur le jeu. Donc, vous acceptez le message comme de quoi le jeu a été suspendu, vous revenez sur le jeu. Si ça n'a pas fonctionné, vous n'aurez, normalement, vous devrez avoir, les gars, un message d'alerte, comme de quoi les chargements de votre personnage numéro 1 n'ont pas été chargés. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, les gars, on fait directement bouton PS et, de nouveau, on suspend notre application. Donc, les gars, regardez, je vais vous montrer. Là, on est sur ce message d'alerte-là, on va accepter tout simplement ce message d'alerte-là. Directement, on fait bouton PS et on suspend l'application. Quand on l'a suspendu, on fait bouton PS et on revient sur GTA 59. Quand je reviens, regardez, je n'ai pas le message d'alerte, le fameux message d'alerte, ce n'est pas grave. Je refais bouton PS, encore une fois, je suspend mon application. Et quand je reviens sur le jeu, regardez, boum, ce petit message d'alerte, les chargements de données des sauvegardes pour le personnage numéro 1 ont échoué car les serveurs, etc., etc. Sur ce message d'alerte-là, vous allez faire quoi, les gars ? Vous allez accepter ce premier message d'alerte et puis accepter le deuxième. Vous acceptez seulement les deux. A votre raise, il n'y a pas du tout de stress. Donc la manip, elle est super simple, les gars. Ce qu'il faut surtout prendre en compte, c'est que quand vous allez accepter le message d'alerte des changements de personnage, vous allez directement pouvoir tout simplement suspendre votre application. Quand vous l'aurez suspendu, vous revenez sur le jeu. Si, quand vous revenez sur le jeu, vous n'avez pas le fameux message d'alerte des chargements du personnage numéro 1, ce n'est pas grave. Directement, re-bouton PS et on suspend encore une fois l'application. Suspendez-la jusqu'à ce que vous ayez le message d'alerte. Quand ça a bien fonctionné, vous allez tout simplement en respawn dans une session avec votre personnage secondaire. Et là, ce qu'il va falloir faire, les gars, c'est simplement faire start et choisir personnage. Quand on va arriver dans le menu de choisir personnage, donc dans le fameux parloir, vous allez voir qu'il y a mon personnage principal à gauche et mon personnage secondaire à droite. Regardez, les gars, à gauche, mon personnage principal, il est mis sur la fameuse plaque qui tient entre les deux mains. Il est mis Erreur. Justement, nous, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Donc, on va simplement faire gauche et sélectionner votre personnage où il tient la plaque, où il est mis Erreur. Donc, on sélectionne bien le personnage où il est bien mis Erreur. Quand on aura sélectionné, regardez, les gars, vous allez revenir dans une session, mais vous n'aurez pas votre personnage principal. Ce sera toujours bien votre personnage secondaire. Donc, si ça fait ça, c'est que ça a bien fonctionné. C'est super simple comme manip. Vous n'allez peut-être pas comprendre le départ, mais refaites-le plusieurs fois et vous allez voir qu'à la fin, vous allez enchaîner de ouf. C'est super simple. Donc, là, je suis sur mon personnage secondaire et regardez bien, je vais, en fait, pouvoir vendre tout simplement les garages. Donc, sur mon personnage secondaire, j'avais des garages à 27 000. Et bien, en fait, je vais pouvoir les vendre 400, 500, 600 000 grâce à la valeur de mes garages et de mes appartements du personnage numéro 1 se sont transférées sur mon personnage numéro 2. Forcément, sur mon personnage numéro 1, je n'ai perdu aucun appartement, les gars. Regardez-moi ça. Et pour tout simplement transformer l'argent, les gars, du compte secondaire au compte principal, il suffit de mettre votre argent en liquide, les gars. Donc, ça, c'est important. Regardez, boum, je fais ça. 371 000 alors que je ne l'ai payé que 23 000 ou 24 000. Et mes garages sur le personnage numéro 1, les gars, n'ont pas bougé. Ça, ne vous fracassez pas. Donc, là, je continue à vendre mes garages. Et c'est du illimité. J'espère que vous avez fait cette vidéo. J'espère que vous aurez tout compris. C'était Fry's. Premier liste de vous la team. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada